hey coucou tout le monde j'espère que toi là toi qui me regardent ainsi que toi aussi que toi aussi que toi j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo si vous le voulez bien parce que si vous ne voulez pas et ben c'est comme ça et pas autrement pour une nouvelle vidéo où je vais déguster avec vous enfin mais vous je vais déguster en vidéo plutôt certains produits de chez action et il y a quelques produits de chez nose et je vais vous donner mon avis si c'est bon si c'est complètement dégueu un pour un fuyé les loups fuyés si tu le veux si tu veux connaître mon avis reste connecté reste avec moi c'est tout de suite là maintenant oui donc les loups j'ai été hier action et à nose vous avez dû sûrement déjà voir le hall il y a quelques jours et je vous ai dit j'avais acheté pas mal de petites choses et que j'allais déguster en vidéo et vous donner mon avis sachant que les goûts et les couleurs je vais dire ça ne se discute pas germaine ah bah non ça se discute pas donc du coup je vais te donner moi mon avis te dire ce que j'en pense et puis toi si ça te dit quand même de tester de goûter même si je dis que c'est à vomir et ben si fais toi plaisir et tu me diras en commentaire si toi aussi tu as vomi voilà tout simplement donc on commence de suite avec des produits de chez action voilà tout simplement j'ai pris ces petits chocolats tout joli tout mignon regardez moi ça voilà c'est des petites chips enrobés de chocolat au lait de la marque exellium tradition alors déjà au niveau packaging j'adore ah ouais j'adore je trouve qu'il est très classe très très classe donc on va goûter ça les loulous on va goûter donc comment ça s'ouvre ce bordel ça s'ouvre par là ça s'ouvre par là donc à l'intérieur vous avez donc déjà ça se présente comme ça c'est marqué up 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 voilà avec le dessin des petites chips voilà un petit papier d'alu donc ça c'est très très bien comme ça les les petits gâteaux à l'intérieur les petites chips ne vont pas durcir ou ramonnir ou quoi que ce soit donc ça c'est top mais bon encore faut-il bien le fermer un instant voilà que vous avez attendez que je fasse pas tout tomber parce que sinon on n'est pas dans la moulise ah voilà ça se présente comme ceci voilà donc on va pas tout enlever parce qu'après pour le remettre dedans je vous raconte pas le bordel donc voilà les petites chips au chocolat ah bah je les voyais plus grandes que ça vous voyez et on dirait que ça fait comme des petits grains à l'intérieur je sais pas si vous verrez bien voyez ça fait comme des petits grains mais je les voyais plus grandes que ça c'est pas là vous les voyez là vous voyez on dirait qu'elles sont plus grandes on va goûter c'est du chocolat voilà c'est pas mauvais c'est quand même assez fort au chocolat même s'il dit c'est chocolat au lait je trouve que c'est quand même assez prononcé en chocolat ça croustille moi franchement j'aime bien mais il faut aimer le chocolat si vous vous n'êtes pas trop trop chocolat je pense pas que vous aimerez mais moi j'aime bien je vais manger un deuxième du coup ah oui c'est gourmand de jus c'est vraiment donc voilà c'est assez prononcé en chocolat moi je kiffe parce que moi le chocolat c'est une grande histoire d'amour ah bah oui moi il n'y a pas de divorce avec le chocolat moi c'est c'est une grande histoire et belle histoire d'amour donc moi j'aime bien par contre c'est vrai que comme je vous ai dit si vous n'êtes pas trop adeptes du chocolat vous aimerez pas ça c'est sûr parce que c'est le chocolat elle est quand même assez fort il y avait chocolat noir moi j'ai pris chocolat au lait et c'est vrai qu'il est quand même assez fort ensuite les loulous on va goûter ça donc ça c'est des petits pop corn caramel donc c'était tout nouveau chez action ils font aussi une autre saveur je crois sucré ou je sais pas trop quoi mais voilà j'ai pris ça je vais goûter donc c'est un peu vous savez au niveau packaging j'aime beaucoup ça fait un peu comme les chips vous savez les chips alors les pringles c'est un peu le même packaging donc au perculé et à l'intérieur donc vous avez les petits pop corn donc je pense que ça doit être des pop corn classique caramélisé ils sont super bons et moi franchement moi qui suis pas du tout pop corn au caramel moi j'ai plus pop corn sucré bah c'est une tuerie franchement je rachèterais les loups à la vache ah ouais franchement je suis sur le cul parce que c'est vrai que moi je suis pas du tout pop corn caramel on dirait qu'un petit goût un petit peu salé pop corn au goût sel de mer caramel voilà je me disais bien aussi qu'il y avait un petit goût de caramel beurre salé en fait quand vous le mangez vous avez le goût du pop corn au caramel mais après arrive le goût un petit léger goût de salé vous voyez et c'est ça je pense qu'il doit faire toute la différence c'est que je dois kiffer oh punaise il faut que j'arrête je me l'enquillais je me l'enquillais et puis d'ici à la fin de la vidéo j'aurai tout bouffé le conjoint et les enfants ça et petit kit kat comme ça en forme de petit papa noël donc on va ouvrir ça donc ça se compose comme ça se compose ça se compose ça se compose comme ceci donc vous avez trois barres trois petites barres à l'intérieur enfin trois petits pères noël en tout cas voilà donc au niveau packaging on adore ça fait très noël très festif donc ben écoutez je vais goûter je vous dire c'est exactement pareil que les kit kat classique c'est juste la forme qui change en tout cas c'est trop mignon c'est trop bien fait regardez regardez c'est tout mignon les goûter l'intérieur c'est comme ça donc c'est pas trop gaufrette à l'intérieur enfin si il y a quand même un petit peu de biscuits mais vous savez vraiment le kit kat kit kat c'est vraiment gaufrette en dedans ça fait vraiment chocolat ouais je m'attendais mais ça croustille quand même donc il y a je pense que vous savez le la gaufrette qui a dans le kit kat les petites gaufrettes je pense que ça doit être des petits éclats de gaufrette dedans parce que ça croustille donc les loups ce que je pense de ça c'est que est ce que je rachèterai je ne pense pas à moins que ma fille adore et qu'elle et qu'elle veuille en prendre mais moi demande de moi même je rachèterai pas tout simplement parce que je ne trouve pas du tout que ça a le goût du kit kat je trouve que ça a plus le goût enfin si ça a quand même un petit léger goût du kit kat mais vraiment très léger quoi on n'aurait pas dit que c'était de la marque kit kat voilà j'aurais pas dit tiens c'est du kit kat quoi et c'est que du chocolat dedans vous vous sentez quand vous croquez qu'il ya des petits éclats de gaufrette mais très léger et puis c'est moi qui adore le chocolat bah franchement arrivé même pas la moitié j'étais déjà un petit peu écoeuré parce que c'est quand même assez épais assez gros donc est ce que je rachèterai franchement non 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 ensuite on va goûter ça pareil de chez action donc ça ma fille m'a dit que c'était super bon elle a déjà goûté c'est des cookies and cream tuc 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 c'est de la marque air chaise alors on va goûter ça on va goûter ça on va goûter ça on va goûter ça vive les kilos voilà ça se présente comme ça vous voyez c'est des petits gâteaux comme ça chocolat blanc on dirait dessus avec des petits trucs au chocolat écoutez ma foi on va on va on va goûter tout simplement franchement alors ma fille est qui ? on mange pas la bouche paix on parle pas la bouche paix alors les loulous ma fille elle kiffe elle kiffe de ouf elle m'a dit maman c'est trop bon j'ai déjà goûté c'est trop bon je viens de goûter et franchement c'est hyper écœurant hyper écœurant vous avez en fait le biscuit en bas et ici là juste ici vous avez une sorte de mousse une crème un peu au chocolat blanc ou je sais pas trop quoi et ouais je trouve que c'est écœurant donc pour ma fille j'en rachèterais parce qu'elle a dit qu'elle adore mais pour moi non 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 je merci mais non merci quoi ensuite les loulous ça résise donc ça en général j'aime bien les résises donc je vais goûter ceci c'est spécial de noël c'est des petits sortants comme ça donc je vais goûter je vais goûter je vais goûter alors c'est des petits trucs comme ceci voilà l'intérieur c'est comme ça voilà je vous montre vous voyez c'est des petits sachets comme ça et voilà comment ça se présente donc en général moi les résises je connais je j'aime beaucoup donc on va goûter ceux là voilà tout simplement donc c'est des petits des petits sapins j'aime bien c'est comme ça dedans beurre de cacahuète donc faut aimer le beurre de cacahuète si vous aimez pas le beurre de cacahuète moi en général j'aime bien dans les résises mais en dehors des résises j'aime pas pourtant les résises j'aime bien trop bon franchement si vous connaissez les résises si vous aimez le beurre de cacahuète vous allez kiffer ça voilà tout simplement qu'est ce que je rachèterais oui pourquoi pas parce que c'est très très bon ensuite ça voilà que du chocolat que du chocolat je vais nous faire une prise de foie en plus c'est hyper gros bon c'est pas grave je vais pas le manger en entier même si c'est super bon parce que franchement là je suis déjà écureuse avec tout le chocolat que je viens de manger donc je vais croquer un bout et puis je demanderai à ma fille dès qu'elle arrivera de chez sa copine de goûter si elle aime bien donc c'est ces petits trucs comme ça de chez Milka j'en fous partout bah franchement c'est super léger c'est comme ça dedans donc vous avez le petit biscuit et en haut on dirait de la guimauve ça fait assez de la guimauve en fait en haut je suis en train d'en foutre partout voilà voilà je vais le ranger parce que là trop de chocolat alors j'adore le chocolat mais trop de chocolat tue le chocolat donc voilà je vais le ranger je vais demander à ma fille tout à l'heure de goûter pour voir si elle aime bien ou si elle aime bien bah elle le finira alors est ce que c'est bon ça passe après est ce que moi je rachèterais pour moi je ne pense pas mais c'est pas mauvais voilà si vous aimez tout ce qui est chocolat au lait guimauve avec un petit truc de biscuit en dessous je pense que vous aimerez ce ces petits ces petits gâteaux là ensuite dernier encore du chocolat bon ça ça provient de chez Noze si je me retrouve avec une crise de foi ce soir les loulous je me dirais heureusement que je vous aime hein parce que je fais ça pour vous les loulous oui 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 je fais ça pour vous alors ça se compose comme ceci donc il y a un endroit chocolaté comme ça et un endroit biscuité à l'intérieur il y a du chocolat je sais pas si vous verrez bien c'est pas trop sucré c'est pas mal franchement je sais pas si du coup je vous avais montré le les gâteaux comme ça le packaging non franchement si vous allez à Noze tester ces petits gâteaux là franchement ils sont pas mal ils sont pas trop trop sucrés donc impeccable nickel franchement ouais si j'y retourne j'en rachèterais volontiers ils sont super bons donc on termine bien voilà tout simplement donc bah les loulous j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire s'il y a certains produits là que j'ai testés que j'ai goûté avec vous que vous vous avez déjà goûté et que vous kiffez de ouf dites moi ça en commentaire si vous n'aimez pas enfin que vous avez déjà goûté et que vous n'aimez pas dites le moi aussi en commentaire comme ça on pourra voir si on a à peu près les mêmes goûts sur ce les loulous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude n'hésite pas toi là à t'abonner parce que c'est gratuit ça mange pas de pain et ça fait très plaisir bah oui sur ce je vais enfin te laisser prends soin de toi prends soin de tous les gens que tu aimes parce que c'est très important et puis bah quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye merci